Demain nous appartient en avance, le commissariat sous le choc après le viol de Sarah Soissic assommé par l'annonce d'Alain Soissic, Charlie Nune, n'est pourtant pas au bout de ses surprises dans la suite de la série quotidienne de TF1. En effet, Adam n'a plus envie d'étudier le droit. François, Emmanuel Moire, s'en rend compte après une discussion avec Maud, Sixtine Duteil, qui reste vague sur les projets d'Adam. Alain, Christian Vadim, qui a une conversation confidentielle avec son petit-fils, met fin au suspense en suggérant qu'Adam pourrait trouver une nouvelle voie professionnelle. Cependant, Adam, Alain Lebar, ne semblent penser qu'à faire la fête. Le jeune homme va-t-il abandonner l'école ? Cette annonce crée en tout cas une onde de choc dans la famille. Sarah dévoile son agression dans Demain nous appartient pendant ce temps. Sarah, Camille et Guenao craquent et se met en colère au petit matin, mais Roxane la recadre. La policière finit par se confier et révèle son agression par le violeur récidiviste. Roxane la prend dans ses bras et l'encourage à parler pour faire avancer l'enquête. Le capitaine Ferret, Malik Zidi, tente de la rassurer en saluant son courage. Des prélèvements sont effectués dans la maison du couple, mais aucune trace du violeur n'apparaît dans les analyses. Le commissariat est sous le choc après le viol de Sarah. Nordin, Youssef Agal, promet de retrouver le criminel, tandis que Roxane, Raphaël Volkov, scrute les relevés pour dénicher un indice. Timothée, Grégoire Champion, affecté par l'agression de sa collègue, propose son aide à la PTS. Ensemble, il trouve deux éléments concordants. De plus, Timothée mentionne qu'une salle de sport a récemment été visée par une plainte pour propos masculinistes. Cette salle de sport serait-elle liée au violeur ? Sous-titrage Société Radio-Canada